Être entrepreneur est amusant jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'êtes pas aussi expérimenté que les autres. Vos connaissances ne sont peut-être pas au même niveau que les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans et cela vous fait peur. Pas besoin de s'inquiéter cependant, si vous avez un indice élevé d'aptitude à l'apprentissage, tout ira bien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de 5 minutes de pause. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spécialement pour vous, les entrepreneurs, dans laquelle on vous a sélectionné les 10 meilleurs livres pour entreprendre. Les livres suivants vous aideront à grandir dans la vie et dans les affaires afin de devenir un entrepreneur à succès. Ces meilleurs livres d'entrepreneurs vous donneront des connaissances de base sur le fait d'être entrepreneur et partageront des conseils sur ce qui se passe pendant le cheminement vers la réussite entrepreneuriale. Numéro 10, les outils des géants. Les outils des géants est un manuel qui renferme les idéologies de nombreux personnages importants. Cet ouvrage raconte le succès de personnalités mondiales comme Jimmy Fox, Chad Meng et Jack Dorsey. Les outils des géants mettent en évidence les habitudes qui mènent les célébrités et les personnages importants vers le succès. Pour devenir un géant, Timothy Foris, déjà auteur du best-seller La semaine de 4 heures, confirme qu'il faut suivre les exemples de ses personnalités mondiaux à travers leurs habitudes et leurs routines quotidiennes. Numéro 9, business model, nouvelle génération. Idéal pour l'entrepreneur visuel, nous sommes tous habitués à regarder des images plus que nous ne lisons des livres. C'est pourquoi Alexander Osterwalder veut vous apprendre de la bonne façon, selon lui, comment créer un plan d'affaires et le mettre en œuvre. Avec des images, des graphiques et des chronologies, ce livre est un incontournable pour tout entrepreneur visionnaire. Si vous avez besoin de calendriers, de post-it et de rappels d'images pour faire quelque chose, ce livre est pour vous. Construisez un plan d'affaires réussi et vous construirez une entreprise prospère. Numéro 8, père riche, père pauvre. Lorsque vous êtes plus jeune, l'éducation financière peut ne pas être aussi élevée que la concurrence plus ancienne, ce qui vous place dans une position de vulnérabilité. Le livre de Robert Kiyosaki décompose tout ce que vous devez savoir sur l'éducation financière sans vous donner mal à la tête. Le livre mettra en lumière le travail de 9h à 17h et la ratresse qui vous maintient dans ce travail que vous détestez afin de payer vos factures. Il vous apprend à réaliser vos rêves d'entreprise en vous donnant la vérité froide et dure sur la richesse. Elle ne se trouve pas en allant à l'école, en obtenant des bonnes notes ou en obtenant un diplôme et en travaillant pour une grande entreprise. Le livre enseigne que tous les parents doivent enseigner à leurs enfants à ne plus considérer l'argent comme source de succès. L'auteur vous approuve le vrai sens de la réussite, l'épanouissement personnel avec le succès financier. Au passage, je vous informe que tous les livres mentionnés dans cette vidéo seront listés et il y aura un lien vers Amazon dans la description de la vidéo. Mais si au contraire vous n'aimez pas lire ou vous ne pensez ne pas avoir le temps, je vous invite également, je vous aurais mis un lien pour rejoindre Audible. Audible, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le système de livres audio de Amazon. Et juste en vous inscrivant avec le lien ci-dessous, vous allez pouvoir recevoir votre premier livre gratuit, ce qui va vous permettre d'en écouter un, par exemple, de cette liste tout à fait gratuitement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et vous regardez si ça vous intéresse. Numéro 7, Lean Startup. En appliquant les grands principes du Lean Management au développement de nouveaux produits, Eric Ries a mis au point une méthode qui change radicalement la donne pour tous ceux qui souhaitent créer une entreprise ou développer un nouveau projet, le Lean Startup. Cette approche révolutionnaire permet en effet d'adapter constamment son offre, mais aussi son entreprise aux évolutions du marché, en suivant le principe de l'innovation continue et la technique du MVP, Minimum Viable Product. Dans cet ouvrage, Eric Ries expose sa méthodologie et l'illustre de nombreux exemples d'entreprises qui ont su encourager la créativité et sortir des sentiers battus en s'adaptant aux besoins de leurs clients, pour faire ainsi évoluer leur business model d'origine. Groupons, Zappos, Dropbox, Intuit. Lean Startup est un remarquable guide pratique d'innovation pour améliorer les chances de succès de tout nouveau projet à l'usage des grandes entreprises comme des plus petites. C'est également un mode d'emploi du travail collaboratif et du management créatif. En ces temps d'hyper compétition mondiale, c'est donc une lecture indispensable. Numéro 6. L'art de se lancer 2.0 Vous voulez vous lancer, vous êtes déjà intrapreneur ou entrepreneur, vous dirigez une petite entreprise ou une association, ce livre vous aidera à transformer votre nouveau produit, service ou idée en succès et deviendra votre compagnon de route au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Guy Kawasaki vous donne les clés pour positionner votre produit, créer votre mantra, trouver votre business model, faire un pitch, rechercher des investisseurs, constituer une équipe de choc, etc. Et il répond également aux bonnes questions que se posent tous les entrepreneurs. Faut-il protéger son idée, bootstraper ou lever des fonds, faire un partenariat ou non ? En lisant l'art de se lancer 2.0, vous vous sentirez de convenience avec un Guy Kawasaki à humour décapant, parfois même provoquant, mais dont les conseils restent toujours bienveillants. Personne ne connaissant mieux que lui les phases d'inquiétude par lesquelles passe tout entrepreneur. Numéro 5. Le Personal MBA Obtenir un MBA est cher et pas toujours rentable. C'est ce constat qui a poussé Josh Kaufman à créer le site web personalmba.com, devenu rapidement une référence comme une alternative possible aux formations proposées dans les grandes écoles de commerce. Sur son site, il a partagé sa liste de lecture des meilleurs livres de business à dévorer et il a expliqué de manière simple les concepts et les principes à connaître pour réussir sa carrière ou son entreprise. Plus qu'un site web, le Personal MBA est désormais un livre qui réunit en un seul et même volume toutes les connaissances indispensables du business. Gestion, finance, marketing, vente, management, etc. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, avec ce livre, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Numéro 4. De 0 à 1 Écrit à partir des coordonnées à Stanford, 0 à 1 propose une vision radicale et nouvelle sur la conception et le management des startups. Quelques-uns de ces principes étant le mythe du prochain Facebook, Google, chaque instant en business n'arrive qu'une fois. Le prochain Belgaise ne construira pas un système d'exploitation, Sergei Brin ne sera pas un moteur de recherche et le prochain Zuckerberg ne créera pas un réseau social. Si vous le copiez, c'est que vous n'avez rien de mieux à offrir. Quelle vérité êtes-vous le seul à posséder ? Quelle est la société que personne ne construit ? Vive le monopole, la compétition et le capitalisme sont à l'opposé. Certes, il est plus simple de copier un modèle que d'en inventer un. Faire ce que l'on sait mène le monde de 1 à N, en y ajoutant un élément déjà connu. Mais chaque fois que l'on crée de la nouveauté, on passe de 0 à 1. Ce livre explique comment y parvenir. Juste avant de passer au top 3 de cette vidéo consacrée aux 10 meilleurs livres pour les entrepreneurs, dites-nous dans les commentaires quel livre vous intéresse le plus, quel livre vous allez vous embrasser de lire juste après cette vidéo. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu pour nous aider sur la chaîne et à vous abonner car on publie une nouvelle vidéo tous les jours, donc peut-être que ça va vous intéresser. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. La 25e heure est un livre court, facile à lire et actionnable immédiatement. Il révèle les meilleures techniques de productivité que chacun peut mettre en œuvre immédiatement pour gagner une heure par jour. Ce livre réunit toutes les astuces et techniques que chacun peut mettre en œuvre immédiatement, notamment la règle des trois tâches pour réussir à prioriser, les techniques pour diviser par deux le temps passé à traiter ses emails, pourquoi et comment dire non à 9 sollicitations sur 10, comment chasser les pensées parasites pour rester concentré, la technique de deux pizzas pour tenir des réunions de 30 minutes, tous les outils pour automatiser les actions répétitives, les méthodes pour accélérer sa navigation et sa recherche, ainsi que des centaines d'autres techniques. Numéro 2, la semaine de 4 heures. Vous rêvez d'échapper à la routine du métro boulot dodo, de gagner de l'argent sans vous épuiser à la tâche, ou tout simplement de vivre mieux en travaillant moins. Alors voici ce que vous apprendra ce livre. Comment vous organiser pour gagner en un mois à raison de 4 heures par semaine le salaire que vous gagnez jusqu'à présent en un an. Comment rejoindre les nouveaux bienheureux qui réalisent leurs rêves et jouissent de la vie sans attendre une hypothétique retraite. Plus de bon temps, plus d'argent, plus de modibilité, ce livre est un véritable manifeste pour un changement radical de mode de vie. La recette de Timothy Ferris est fondée sur sa propre expérience. Il vous démontrera qu'il est possible de diviser par deux sa masse de travail en identifiant les tâches essentielles et les plus rentables, d'utiliser de l'assistanat à distance pour mettre en place un management par l'absence, de cultiver l'ignorance sélective grâce à une diète d'information. Et ceci dans un unique but, mener une belle carrière d'entrepreneur en travaillant seulement 4 heures par semaine. Et enfin, à la première place de ce classement, pour terminer cette vidéo spécialement dédiée aux entrepreneurs, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Écrit à l'intention de celles et ceux qui veulent enfin devenir libre et réussir en s'affranchissant de la routine métro-boulot-dodo, cet ouvrage propose des actions concrètes à réaliser pour définir et atteindre ses objectifs. L'auteur montre comment le système éducatif peut nuire à l'épanouissement personnel et donne les clés pour éviter cet écueil en créant son entreprise tout en minimisant les risques. Une nouvelle édition entièrement revue est augmentée par l'auteur à partir des retours des lecteurs et avec une nouvelle maquette. Ce livre vous explique les trois principes incontournables pour tous les rebelles intelligents, le bon sceptisme, la recherche de méthodes alternatives ainsi que la loi de Pareto. Comment augmenter vos compétences et connaissances tout en vous amusant ainsi que plein d'astuces pour augmenter votre QI, votre motivation et votre capacité de concentration. C'est tout pour cette vidéo, je vous rappelle que tous les liens Amazon pour acheter les livres sont dans la description de la vidéo et je vous rappelle également qu'il y a également le lien Audible qui vous permet d'obtenir votre premier livre audio gratuitement ce qui vous permettra de l'écouter peut-être lorsque vous faites du sport ou est-ce que vous êtes dans votre voiture ou tout simplement lorsque vous êtes dans votre lit le soir. Dites-nous également dans les commentaires quel livre vous allez lire suite à cette vidéo je vous invite également à mettre le petit pouce bleu sur cette vidéo ça nous aide énormément et à vous abonner à la chaîne de 5 minutes de pause car on publie une vidéo tous les jours et on va commencer à publier beaucoup plus de contenu pour les entrepreneurs donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse et quel style de vidéo vous intéresse. à vous abonner à la chaîne d'avoir regardé cette vidéo !